Qui n'a jamais été embêté pour réussir à faire un tracé à travers un trou ? Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo qui va concerner la présentation très rapide de ce crayon de la marque Pika, le modèle Pika Dry 3030. Pour le coup j'ai été complètement conquis par ce crayon, c'est vraiment super pratique pour tout bricoleur digne de ce nom, même pour les professionnels. C'est vraiment un outil vraiment indispensable, c'est le crayon à avoir dans sa caisse à outils, c'est Cléanet. Alors tout d'abord pour ma part je ne connaissais pas du tout cette marque Pika, j'ai connu cette marque par le biais de mon très cher ami et collaborateur Frisbee. Et vraiment j'en suis vraiment satisfait, j'ai été complètement conquis par ce crayon, je vais vous montrer pourquoi. Tout d'abord je vais vous parler un peu des caractéristiques, il est équipé d'une mine en graphite, on peut très bien acheter une boîte de plusieurs mines de remplacement. Moi j'ai un petit paquet de mines de remplacement mais de couleurs qui sont utilisables sur presque tout type de surface comme c'est indiqué ici. C'est idéal pour tout ce qui est coupe humide, pour écrire sur des pièces qui sont humides, c'est vraiment très pratique, très efficace. Alors avant tout je vais vous parler un peu des caractéristiques de ce crayon. Il se présente comme ceci, là c'est un étui pour le transport et pour pouvoir l'accrocher à sa poche. Ce qui est pratique c'est que ça s'accroche parfaitement et on peut garder l'étui accroché à sa poche et y ranger le crayon quand on doit ranger. Ici on a donc un taille crayon pour tailler justement les mines qui sont dedans. Voici comment elles se présentent à l'intérieur. Donc c'est un peu le principe d'un critérium mais en version beaucoup plus costaud, beaucoup plus robuste et avec une qualité de mine qui est vraiment extraordinaire. On a un bouton qui permet de faire sortir au fur et à mesure la pointe. Ici on voit donc la pointe en graphite et on voit le corps du crayon, cette partie-ci qui est vraiment, ce que j'ai envie de dire, la partie la plus intéressante du crayon. C'est super pratique, je vais vous montrer pourquoi après. Si on a besoin de retailler sa mine, il suffit de la mettre dans le petit taille crayon qui est prévu et de tourner et puis ça va tailler. Autrement ce crayon a une longueur totale sans l'étui et sans compter la pointe de 14 cm. Cette partie-ci qui donc, je vais vous montrer pourquoi elle est super utile puisque justement on peut la rentrer dans un trou, et bien mesure 4 cm sans la mine. Et après donc on peut avoir une longueur plus ou moins importante en fonction de la sortie de la mine. Et en termes de diamètre, la partie métallique fait environ 5,6 mm et les mines font environ 2,8 mm. Alors maintenant je vais vous montrer un peu la qualité, donc là j'ai pris différents matériaux, il y a du bois avec du mélaminé, du bois brut, du PVC, un morceau de métal. Et donc je vais vous montrer, ça écrit parfaitement bien sur tout type de matériaux. Donc là sur le mélaminé, il n'y a aucun problème, donc là vous voyez bien, ça tient bien. Si je prends du PVC, c'est pareil. C'est vraiment de bonne qualité, ça écrit vraiment bien, ça reste bien écrit dessus. Si je prends du métal, c'est pareil. Si je prends du bois brut, donc là c'est beaucoup plus facile, donc là on est sûr que ça va bien écrire dessus, il n'y a aucun souci. Et quelque chose de vraiment très intéressant, donc là j'ai fait un trou de diamètre 6, et donc là vous voyez, qui n'a jamais été embêté pour réussir à faire un tracé à travers un trou, pour faire le tracé sur un mur, pour accrocher quelque chose, n'importe quoi, mais juste en devant passer un crayon dans un trou. Qui n'a jamais eu ce problème là ? Bah moi je l'ai eu souvent, et j'ai dû souvent utiliser des critériums, des choses comme ça avec des points de fil, mais qui se cassaient quasi tout de suite. Et celui-ci il est vraiment extraordinaire. Donc là, si on fait un trou de 6, il suffit de rentrer cette partie-ci, donc là avec les 4 cm, il n'a de quoi faire. Et puis si le trou est un peu plus petit, jusqu'à 3 mm de taille minimale, il suffit de passer juste la mine, et ça rentre aussi. Elle est suffisamment costaud, puisqu'elle fait presque 3 mm, donc elle est suffisamment costaud pour pouvoir écrire et passer à travers un trou. C'est vraiment super pratique. Donc là par exemple, si je voulais faire un petit tracé à travers ce morceau de bois, je vous fais volontairement ce geste pour que l'on voit bien, ça écrit parfaitement en dessous. Il n'y a aucun souci. Voilà. Donc c'est vraiment ce que je trouve le plus pratique dans ce type de crayon. Après, j'ai vu que cette marque, elle propose d'autres types de crayons avec des mines différentes, des mines larges, des feutres, enfin il y a plein de choses. Et je pense que c'est vraiment de la super qualité. Moi, j'ai que celui-ci, donc le modèle de Picadry 3030. Bon, par rapport à tout ce que j'ai fait à faire comme bricolage pour de la menuiserie, etc., c'est déjà très 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 bien. Je vous montre également un cas mouillé. Donc ça écrit, ça écrit sans problème, il n'y a pas de souci. Je vais passer un petit coup de chiffon. Et voilà, donc ça reste quand même écrit. Ça enlève un tout petit peu, mais ça reste écrit, donc c'est très efficace. Après, si dans vos utilisations, vous aussi, vous avez besoin d'écrire sur des matériaux mouillés, par exemple si vous découpez du carrelage, etc., et que c'est par exemple du carrelage foncé, gris foncé, anthracite, noir, peu importe. Mais vous pouvez très bien vous prendre aussi des mines de couleurs, c'est vraiment très pratique aussi. Voilà, j'en ai donc terminé avec la petite présentation de ce crayon Picadry modèle 3030. Vraiment, c'est du super matos. Je vais mettre le lien Amazon de ce crayon dans la description de cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un like pour soutenir ma chaîne. Pensez également à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao à tous ! Sous-titrage ST' 501